Bonjour et bienvenue dans Médecine en Images, le concept est simple, apprendre les maladies à travers de personnages. Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous allons rencontrer la bactérie Salmonella. Commençons par l'histoire, je vous présente les jumelles Salmonella qui ont le surnom de jumelles tricheuses et le prénom de Antera et Tiffany. Elles ont 8 ans, impossible de les différencier, elles ont la même coiffure, le même t-shirt rouge avec le numéro 2 au dos, ainsi que le même print de soleil et d'animaux. Et elles ont également le même short bleu. Elles commencent à s'intéresser à la mode et portent donc le rouge à lèvres tendance, marron et un collier de signe de dollar, un collier qui est un peu sale. Pour être des jumelles, elles ont la même coiffure, la même poids, absolument tout. Elles sont toujours côte à côte, sur la même place. On ne peut jamais les différencier. Ici nous pouvons réellement jouer au jeu des 7 différences. Tiffany a le nez qui coule et elle semble s'être épuisée davantage. Elle a des cernes sous les yeux et le visage un peu rouge. De plus, elle a des boucles d'oreilles de la marque Tiffany. Il y a quelque chose de bizarre. Sous les chaussures de Entera, il y a un peu de terre. Et sous les chaussures de Tiffany, il y a un peu d'herbe du terrain qui colle à la chaussure. Comment se fait-il que les traces de chaussures se différencient alors que toutes les deux sont inséparables ? Et pourquoi toutes les deux portent le numéro 2 sur l'arrière de leur tricot ? Et pourquoi ont-elles le surnom les jumelles tricheuses ? Peut-être avions-nous raison avec l'épisode précédent quand nous nous disions que la colère de Léa la coléreuse n'est pas pour rien. En effet, pendant que Camille la combattante est concentrée à jouer vers la droite, Entera s'apprête à entrer sur le terrain du côté gauche. Ce qui paraît anodin ne l'est pas. Nous observons ici une scène de triche. Les jumelles jouent sur leur apparence pour créer l'effet surprise. Pendant que Camille se bat contre Tiffany, Entera sort de la gauche et lui prend le ballon. Camille la combattante alors se pose la question, comment se fait-il que Tiffany soit aussi rapide ? Qu'elle puisse être à gauche et à droite en même temps ? Et ce lancement de chaussures de Léa la colérique n'est pas anodin. Il semble que Léa a voulu protéger Camille la combattante. De plus, si nous observons davantage la scène, nous voyons un enfant minuscule derrière qui est un peu sceptique. Et face à ce scepticisme, qu'est-ce que fait Tiffany ? Elle lui lance d'aisselle à la figure pour faire taire ce minuscule. Maintenant que nous avons vu l'histoire des personnages, passons aux informations médicales. Dans les généralités, nous avons d'abord le nom de la bactérie. Les jumelles portent un collier de dollars un peu sale. En anglais, monnaie, du coup pour salmonellose. Ensuite, nous avons Tiffany et Entera. Ces deux prénoms représentent les sous-espèces fréquentes qui font la gastro-entérite. Salmonella enteritidis, représentée par Entera. Entera qui entre sur le terrain, entre indis, enteritidis, et qui a de la terre sur ses chaussures. Et Salmonella tifamorium, représentée par Tiffany, qui a des boucles d'oreilles de la marque Tiffany. Attention, s'il vous plaît, ne pas confondre ces sous-espèces de Salmonella qui font une gastro-entérite. Avec un autre type de sous-espèces, la Salmonella tifi et paratifi, qui provoque le typhus. Repassons à nos personnages. Elle porte un t-shirt rouge. La couleur du t-shirt, nous le savons, symbolise toujours chez les bactéries si c'est gramme positif ou gramme négatif. En conséquence, le t-shirt rouge symbolise qu'il s'agit d'une bactérie gramme négative. Et le numéro 2 sur leur dos représente que la Salmonellose reste aujourd'hui la deuxième cause d'infection gastro-intestinale chez l'homme, après le Cambylobacter que nous avions vu, qui est un numéro 1. Passons à l'incubation et à la contamination. La durée d'incubation peut être très rapide. Elle dépend de la dose de bactéries sous 24 heures. La rapidité de l'incubation est représentée par les chaussures. Ici, nous voyons que les jumelles tricheuses ont des chaussures ultra rapides avec des flammes pour marquer que l'infection peut être très rapide sous 24 heures. Comment se passe la contamination ? Alors, petit rappel, le rouge à lèvres marron symbolise toujours la contamination par voie féco-orale. Il s'agit de produits alimentaires de base de viande, dont la charcuterie, le volaille, l'œuf et le lait cru. Tout ça, nous pouvons l'observer sur le t-shirt. Un petit extra qui est représenté sur le t-shirt, c'est très rare, mais il se peut qu'il y ait une persistance de la bactérie, ce qui veut dire que la bactérie circule dans le corps grâce au circuit entero-hépatique. Le circuit entero-hépatique est symbolisé par la couleur verte des flèches et le cercle montre que cela ne finit jamais. Normalement, une personne n'est plus infectieuse sous 5 jours, ce qui veut dire qu'elle n'a plus de bactéries dans le corps ou dans les seins. Les 5 jours sont représentés par les 5 flèches. Maintenant, passons aux spécificités de cette bactérie. C'est une bactérie qui résiste au froid. Ces jeunes filles ont des chaussures qui lancent des flammes énormes et du coup, même s'il fait froid vu que leurs chaussures lancent des flammes, eh bien, ils y résisteraient. De plus, une autre spécificité est que cette bactérie est plus présente l'été, ce qui est symbolisé par le soleil sur le t-shirt. Cette bactérie concerne surtout les enfants, représentés par l'âge de ces jeunes filles, 8 ans. Maintenant, passons à la clinique. Fièvre, diarrhée, vomissement, douleur abdominale, des symptômes d'infection de gastro-entérite classique. Ceci est représenté par Tiffany qui a les joues rouges. La diarrhée, de toute façon, nous sommes dans l'école de la diarrhée. Les douleurs sont représentées par les cernes. Elle n'a pas pu dormir et on la voit un peu fatiguée. Bien que normalement, c'est une infection qui se limite en elle-même et qui ne nécessite pas d'antibiotiques, pour les personnes qui sont immunosuppressives, cela peut être très dangereux à cause du risque sceptique. Ceci est représenté par l'enfant Minus pour le immunosuppressif qui est sceptique face au jeu de Tiffany pour le risque sceptique. Le diagnostic se fait par l'analyse des selles et la coproculture. Voilà, et bien c'était un petit aperçu de la salmonellose et de la bactérie Salmonella et des sous-espèces Salmonella enterotica et Tifamorium. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo. Afin de m'encourager, laissez un like et abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada